le Congo est à nous. Nous allons parler cette fois-là de la rébellion du Séléka. Les Séléka sont des rebelles de la République centrafricaine. Comme vous le savez, tout le pays qui entoure le Congo aujourd'hui sont potentiellement les adversaires ou les ennemis de la RDC. Parce que les gouvernements actuels de la RDC et le peuple du Congo n'acceptent pas la feuille de route ou le plan de l'Occident. L'Occident, la RDC était une chasse gardée. C'était leurs biens privés, leurs propriétés. Ils pouvaient placer un président, ils pouvaient assassiner l'autre, ils pouvaient créer des désordres, ils pouvaient... Ceux-mêmes, ils prennent tout ce qui est du Congo sans qu'on pose des questions depuis les années 60. Avant 60, ils ont pillé. Vous avez toujours entendu parler du contentieux belgo-congolais. Le contentieux belgo-congolais, c'est le pillage de la Belgique et la contrepartie versée à la RDC à l'époque coloniale. La Belgique nous doit beaucoup d'argent. C'est un dossier que le feu Etienne Tissékédi avait en main. Même à l'indépendance, le jour que les Belges sont en train de partir, ils ont vidé les caisses de la Banque Centrale. Ils ont pris tout l'argent qui était dans la Banque Centrale. Or, c'était une propriété de la RDC à l'époque. Pourquoi ces Belges partaient avec cet argent ? Toute l'exportation des non-minérés, le cuivre, le cobalt, l'or, le diamant, à l'indépendance, tout ce qui était exporté. Cet argent n'a jamais été rapatrié au Congo. Donc, aujourd'hui, si nous entrons en procès, maintenant, c'est impossible parce que les États-Unis sont encore en train de trôner sur le monde. Le jour que les États-Unis ne seront plus à la tête du monde, peut-être qu'on a une autre puissance ou la combinaison d'autres puissances qui peuvent contraindre les nations occidentales. Nous serons devant le tribunal. Pour demander réclamation, pour réclamer la dette que la Belgique a de la RDC. Jusqu'à les années 2017, on avait calculé cette dette. Donc, il y a des fonctions mathématiques appropriées pour faire ce genre de calculs. Les intérêts, composer les intérêts cumulés. Depuis 1960, la dette était à 53 millions de dollars de l'argent que la Belgique avait emporté. Et il y avait 300 millions de dollars en termes d'exportation non minéraire qui était à l'extérieur. Tout l'argent a été bloqué en Belgique. Alors, si nous prenons l'exemple que chaque année, la Belgique nous paye 10% d'intérêt sur cet argent, l'intérêt cumulé, après 64 ans, je ne sais pas combien ils doivent nous payer. Peut-être que nous allons confisquer la Belgique. C'est une hypothèse, mais on n'est pas encore là. Ici, j'étais en train de parler que ces Occidentaux étaient habitués à placer leurs dirigeants chez nous. Donc, placer... Bon, Kassavobo, ce n'était pas eux. C'était la volonté des Congolais qui se sont arrangés à l'Assemblée nationale. Le Mumba a donné sa majorité. On a élu Kassavobo à la place de Bolikango. Les mêmes Belges, qui ne voulaient pas avoir un pouvoir fort au Congo, ont dit, avec le Mumba-là, nous n'allons pas nous en sortir. Ils créent un choc entre le Mumba et Kassavobo. Ils neutralisent le Mumba. Ils laissent Kassavobo. Mais le Mumba meurt. Parce que Kassavobo aussi n'a pas le contrôle du pays. Parce que la mort de Kassavobo provoque la colère de l'élite congolaise de l'époque. Il y a fissures avec le pouvoir de Kinshasa. Il y a un pouvoir à Kisangani, à Stanleville. Il y a un pouvoir dans le sud Kassai, avec Kalonji. A Kisangani, c'était avec les Papagizenga, les Gbenye, les autres. Vous avez l'est là-bas. Il y avait un groupe de Kachamura, les Sumialo, l'Argentin ici, Che Guevara et les autres. Au Katanga, il y a eu Chombe, les Munongo, ainsi de suite. Dans les Bandundu, vous avez eu Mulele. Donc, les pays étaient morcellés. Donc, Kassavobo est resté avec le Congo central, Kinshasa. Et je crois que l'Équateur, il n'avait pas grand-chose. Regardez, ils tuent le Mumba, ils fragilisent Kassavobo. Oui, c'est eux qui ont financé Chombe, les Belges là-bas. Les Russes, avec le secrétaire Kisangani. Le Sud-Africain, Oppenheimer, les autres, qui étaient avec Kalonji dans le Kassai. Les Kivoula, je n'ai pas de bonne mémoire, mais je vais fouiller. Il y avait aussi un pays qui soutenait ce qui était là-bas. Le pays était. Quand nous sommes faibles, fragilisés comme ça, ils peuvent piller maintenant. Ils peuvent aller piller au Kassai, ils peuvent piller au Katanga, ils peuvent piller à gauche, à droite. Et ça, c'est la stratégie du chaos, la balkanisation. Plus tard, les Américains vont se dire, si ce pays reste dans ces conditions-là, ça deviendra un pays sans loi et les sans-lois aussi vont aller habiter là-bas. Un pays sans-lois, c'est-à-dire, c'est un pays, c'est la jungle, c'est la loi du plus fort qui domine. Donc, tous les seigneurs de guerre, tous les narcotrafiquants, tous les terroristes vont élire domicile dans un pays comme ça, qui est en Lambo. C'est ça, la RDC, que nous avons eu de 60 à 65. Après, on laisse Amobutu, on dit, bon, écoutez, on te donne un pouvoir fort pour contrecarrer l'Union soviétique. Comme la guerre froide, tu vas gérer l'Afrique. Et il était là avec une mission, de déstabiliser les autres. Vous avez vu en Angola, tout ça. Il y avait la guerre là-bas. Jusqu'à ce qu'on finit avec Amobutu. Pendant Amobutu était là, les minéraux, ça n'allait pas en Chine. C'était les Américains, c'était les Berges, c'était les Français. C'était tout le monde là qui prenait. Mais la RDC n'avait pas de... Il n'y avait rien. C'est une société occidentale qui... Bon, on dit qu'ils travaillaient, mais ils priaient. Parce qu'on nous donnait quoi ? La GKM produisait 450... À peu près 450 dollars, 450 millions de dollars. Je crois, 800 millions. C'est ça le budget que nous avions. Une grande partie venait de la GKM. Mais regardez aujourd'hui ce que le Congo représente. Regardez ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Alors Amobutu meurt. Mouzé n'a pas été amené. Mouzé s'est imposé. Malheureusement, il a été vite écarté. Kabila vient. C'est... C'est la même chose. Mais aujourd'hui, les choses changent. Jusqu'à ce qu'il prend le pouvoir. Ils viennent et ils disent, bon, il faut chasser les Chinois. Nous ne voulons avoir l'exclusivité. Partenariat privilégié. Donc nous, nous devons être privilégiés. Ils trompent, ils disent, pour la paix et la prospérité. Faux. Il n'y a jamais eu la paix. Il n'y a pas la prospérité. Quand ils ont vu que Félix, ce qu'il dit, a résisté, ils sont repartis chez Kagame. Ils disent, bon, on va déstabiliser ces gars. Il va faire en sorte qu'ils l'ont puissé faire sauter. Ils s'étonnent que depuis deux ans, ils se battent pour prendre Goma. Ils n'arrivent pas. Comme on ne peut pas arriver à prendre Goma, alors intensifions. Intensifions la guerre. Intensifions cette guerre et diversifions les fronts. Ils ont fait cette histoire avec EAC. C'était l'initiative anglo-saxon. C'était les Anglais et les Américains qui ont trouvé que Kagame commençait à s'affaiblir. Ils n'arrivaient plus à produire les résultats. Ils ont préféré travailler avec les Kenyans. Quand le Kenyans est venu, vite, on a découvert ce que les Kenyans mijotaient derrière leur présence au Congo. Les déclarations qu'ils faisaient sur la RDC, on a vite compris qu'on s'est trompé, qu'on s'est égaré. Il faut vite reprendre nos esprits et chasser ces gens. On les a sermonnés jusqu'à ce que le gouvernement pongolais a dit, non, non, partez. Mais l'affaire n'est pas finie. Parce que les mêmes que nous avons chassés reviennent maintenant sous couvert du M23. Quand on tue le M23, vous trouvez les sujets somaliens, vous trouvez les Érythréens, les Éthiopiens, vous trouvez toutes ces races-là. Ça, c'est quel genre de M23 ? On nous a dit que les M23 sont des Congolais. Mais ça, c'est quoi ? Donc, c'est une guerre où l'Occident a préféré prendre les gens qui nous ressemblent pour envahir et dire, non, c'est la guerre congolaise. Non, c'est faux. Ce n'est pas une guerre congolaise. On prend quelques troubadours que le président de la République a appelés les rigolos, comme Nanga, que j'ai vu dans une vidéo-là. Nanga, bonne résurrection. Résuscité, pas comme Jésus. Résuscité après un mois. Je ne sais pas si je me suis mal. Je ne sais pas si je me bandage. La balle est toujours là. Non, attendez, on en t'est enlevé. Ah, on enlevé. Ah, j'ai toujours mal. Non, bonne résurrection. Il y a une nouvelle balle qui t'attend. Continue à te faire voir. Il y a un million, mon ami, mon frère HK. HK, l'argent là, un million, ça continue à être là. Parce qu'on a vu Nanga. Il semble que l'argent, si on vous dit là où Nanga se trouve, la personne va avoir la récompense d'un million. Nanga, on va, on va, on va, on va. À tout moment, on peut t'avoir, parce que les un million continuent à courir. Je crois que comme tu as montré ton visage, les enchères montent. Ça peut être maintenant deux millions. HK dit à notre sponsor qu'on demande maintenant deux millions pour livrer Nanga. Livre-le-s-en à domicile. Bonne résurrection. Il était mort, il est revenu à la vie. Le chef de guerre, le général Nanga. Donc, on utilise des pseudos congolais de ce type pour couvrir leur criminalité. Ils ont vu que le M23 est sali. Le monde entier parle en mal du Rwanda et du M23. Il faut enlever en douceur le nom M23, mettre AFC. AFC, c'est comme FCC, non ? C'est comme AFDEL, non ? Vous voyez un peu les sons-là. AFDEL, AFC, FCC. Vous sentez que c'est pratiquement la même chose, non ? Je vous ai dit que c'est un mot codé. Ça veut dire quoi ? qu'ils vont attaquer Kinshasa. Ils vont utiliser le fleuve. Vous entendez les rebelles de Séléka. Séléka, c'est en Centrafrique. C'est la rivière Oubangi. Ils peuvent venir avec la rivière pour entrer sur le fleuve et attaquer le Kinshasa. Le fleuve est avec le Congo-Brasavi. Ils veulent prendre le Congo. Ce n'est pas une rébellion de revendications, non ? Il faut les négociations qu'on nous donne l'Est. Non, 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 non. Leurs ambitions sont allées au-delà. Ils veulent prendre tout le Congo. C'est pourquoi Nanga parle sans vergogne en train de balbicier, en train de écarquiller les yeux comme un voleur. Il pense qu'il va devenir président dans ce pays. Nanga, tu connais moins, tu connais mal les Congolais. C'est lui qui va te loger la balle dans la tête. C'est même un gars que tu ne peux même pas imaginer. C'est le Congo, tel que nous prêchons là. Les Congolais deviennent jaloux de leur pays. Ne t'hasardez pas. C'est une démarche suicidaire. C'est une démarche où tu es en train d'exposer ta vie pour rien. Les rebelles Sénéka sont entrés depuis deux jours dans le territoire d'Ango. Ango, c'est dans les Bas-Jouelais. Les Bas-Jouelais, c'est vers Bouta là-bas. Donc, la frontière là. Ils sont entrés, ils ont occupé des localités dans la nuit du 23 ou 24 aujourd'hui. Hier et aujourd'hui. Et on nous a signalé que le renfort de l'armée qui est allé repousser ces rebelles. Ils sont répartis. Mais nous devons continuer à être réfugiés là. Ça, c'est les tactiques. Ça, c'est la stratégie. Ça, c'est le style. C'est le mode opératoire de l'Occident. il faut allumer plusieurs foyers de tension. Il faut créer plusieurs foyers de tension. Il faut allumer le feu partout. Comme ça, vous n'avez pas le temps d'éteindre ici, courir, aller éteindre là-bas. on crée cette diversion. On distrait le président Tshisekedi avec ses réunions inutiles pour continuer à préparer tous les pays qui nous entourent à envahir le Congo. L'Occident, écoutez-moi très bien. si vous avez réussi ailleurs, en Irak, en Libye, au Congo, vous ne réussirez pas. L'ange de l'éternel est debout sur cette nation. Cette terre appartient à l'éternel. Il est jaloux de cette terre et de ce peuple. Quand dans la Bible on dit mon peuple, on parle de la RDC, on parle du Congo. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Vous ferez tout. Dans la Bible, quand on dit on vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. C'est nous. Nous étions au Kata et au Kola. C'est nous. On nous a fait la guerre pendant plus de temps. plusieurs siècles mais nous sommes là et Dieu nous multiplie avec une vitesse exponentielle. Dieu veut que nous puissions remplir ce territoire. Vous ne réussirez pas. Quand vous entrerez, vous ne verrez pas le Congo. l'ange de l'éternel veille sur la nation. Quand on parle de l'ange de l'éternel, on parle de Dieu lui-même, l'éternel des armées. Il est l'éternel des armées. Donc les armées lui appartiennent. Vos petites armées là. Détrompez-vous. Quand je donne l'historique, j'explique tout ça. C'est pour que les sentiments nationalistes, les sentiments patriotiques puissent naître dans certains cœurs. Que ceux qui étaient déjà faibles, qui s'est, qui renouvellent encore leurs forces, qu'ils marchent, qu'ils sachent qu'ici il y a des promesses. C'est dans la Bible. Nous sommes répertoriés dans la Bible. Dans la Bible, on parle du Soudan, on parle de l'Éthiopie, on parle de la Libye, on parle de l'Égypte, on parle d'Israël. Israël, ce n'est pas là-bas. Israël que vous voyez là, n'a ni miel, ni lait. Israël, un pays où coule le lait et le miel. La terre promise. Ça, c'est un désert là-bas où vous voyez là-bas. La terre promise est là. Quand on parle de l'Éthiopie, on parle du Soudan, on parle de l'Égypte, on parle de on parle de quoi ? La Libye. Simone de Sirène, Sirène là, c'est en Libye. Vous comprenez ? Donc, on parlait des pays africains dans la Bible. Quand on vous dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, l'Éthiopie, regardez là où il y a l'Éthiopie. Au-delà, ça ne veut pas dire du côté de l'Asie, parce qu'il n'y a pas de fleuves là-bas. Un pays découpé par les fleuves. Au-delà de l'Éthiopie, on regarde le Congo. Pays traversé par les cours d'eau, c'est le Congo. où existe un peuple puissant depuis que le monde existe. C'est ici. Donc, vous, avec vos complots là, entourez le Congo. L'Éternel va vous confondre tous. Nous nous comptons sur sa divine puissance. nous savons qu'on n'a fait rien de mal à personne. Nous étions au studio Maman Gébi avec le président avant-hier. Le président a dit nous n'avons fait du mal à personne. Qu'est-ce que le président insinuait par là ? Le président disait autrement boucal à boucal. C'est ce que ça veut dire. on n'a rien fait de mal à personne. Vous nous cherchez des problèmes. Vous cherchez à détruire notre pays. Vous nous faites la guerre par procuration. Vous prenez les Rwandes, vous mettez devant, vous vous cachez derrière. Pendant la journée, vous venez signer des accords pour des minéraux qui n'existent pas dans cette terre-là. Boucal à boucal. Ça, c'est comment on dit ? C'est une façon, c'est une accusation qui représente ce qu'il faisait devant Dieu. Parce qu'avant de détruire quelqu'un, avant de le tuer, il faut que tu parles, que tu aies raison sur la personne. Et si tu le fais sans raison, tu seras vagabond et errant. C'est la punition que Dieu avait donnée à Caïn. Abel n'avait rien fait. Il a tué Abel par sa jalousie. Dieu appelait Caïn. Où est ton frère ? Ah ! Les Occidentaux, vous êtes finis. Vos états vont se désintégrer. Vos sociétés vont disparaître. On va revenir à l'unique race qui était avant. Si vous êtes une race hybride, une race des albinos, une race impure, vous avez amené la calamité dans le monde, les guerres partout dans le monde, vous avez amené la famine partout dans le monde, vous avez pillé des nations, vous avez détruit des peuples. l'immoralité a atteint son comble dans votre société. Vous êtes finis. Dieu n'est pas avec vous. Dieu vous a tourné le dos il y a longtemps. Vous ne l'avez jamais connu. Dieu a été toujours le Dieu de nos pères. Il est avec nous. nous n'avons pas bradé. Nous ne sommes pas allés derrière bal. Nous avons conservé la nature divine. La preuve, c'est que nous ne sommes pas sanguinaires. Nos mains sont propres. Regardez combien vous avez tué. vous avez jeté des bombes atomiques. Vous continuez à créer des armes pour détruire l'humanité. Vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Nous sommes les peuples hospitaliers. Nous accueillons tout le monde. Nous ne tuons pas. Nous avons l'amour pour les autres. Et l'éternel est avec nous. Donc, voilà, mes chers amis, nous parlons pour que certaines personnes aiment le Congo. si tu n'aimes pas Félix Tshisekedi, ce n'est pas grave, mais aime le Congo. Quand le Congo est attaqué, même si Tshisekedi est là comme président, défendez le pays. Parce que le jour qu'il y aura celui que tu veux là au pouvoir, nous tous allons aussi le soutenir. Aimons le Congo. et défendons cette nation. Dieu nous a donné cette nation, il nous demandera. Je vous avais donné le Congo, je vous avais donné la terre, la portion la plus importante de ma création. vous en tant que peuple qui était sur cette portion de terre importante de la création de Dieu. Qu'est-ce que vous en avez fait? Nous allons donner les raisons? Oh non, nous faisons la guerre. Oh non. Non. Il est temps que nous puissions nous mettre ensemble pour d'abord neutraliser tous ces criminels qui sont sur notre territoire et se mettre au travail pour transformer le Congo avec Dieu. au ventre.